Merci beaucoup, il y a tellement d'énergie dans cette salle. En vrai, vraiment, profondément, je suis très, très optimiste. Et je pense que je mourrais en étant très optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de changer le monde d'une manière très positive, mais je sais que c'est très, très difficile. Là, c'est un de mes amis à Buenos Aires qui organisait alphabétiquement à peu près 18 000 cartes pour un parti politique. Donc là, c'est un travail absolument titanesque. Nous, en tant que parti politique, on ne reçoit aucun financement. Et notre idée, c'est vraiment de créer une organisation vraiment de base en haut qui soit prise au sérieux par nos gouvernements. On a commencé par obtenir des autorisations. On a dû, bien sûr, débattre et convaincre. Pardon, pardon sur les slides. Donc là, c'est DiEM25, DiEM25, qui est un mouvement politique. Leur objectif, c'est de créer une nouvelle démocratie en Europe. Ils veulent vraiment s'accroître de manière très décentralisée. Ils veulent créer des groupes locaux dans des villes en Europe avec leur propre budget qui vont créer des événements, faire des projets pour atteindre leur propre mission. Et pour créer ça, ils doivent avoir des entités légales en Europe, dans l'Europe entière. Un autre exemple, là, c'est POC 21. Probablement, beaucoup d'entre vous connaissent ce projet sur les discussions climatiques qui a eu lieu l'année dernière, avec des dizaines de personnes qui se sont rassemblées pour réfléchir à ces questions environnementales. L'idée, c'était vraiment d'inciter les gens à soutenir leur communauté, à soutenir leurs projets. Donc, c'était des hackers à POC 21. Donc, vraiment, ils ont pu faire du marketing assez facilement, créer des pages Internet, etc. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, ils auraient besoin de plus de ça et de fonds, notamment, d'argent. Il n'y avait pas d'entité derrière eux. Donc, c'était vraiment un défi. Et puis, ils ont vraiment réussi, au final, à se rassembler, toutes ces personnes très énergiques et qui se sont rassemblées pour réfléchir à des questions immensément importantes. Donc, hacking, vraiment, c'est intéressant, mais vraiment, décider qui va être le directeur d'un groupe de personnes qui font des choses incroyables entre eux, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, ça bloque beaucoup d'initiatives incroyables et ça empêche énormément d'initiatives de prospérer. Là, ça nous pose vraiment une question à notre génération, comment est-ce qu'on s'organise de manière de base en haut ou de manière horizontale, de changer un peu notre mode d'organisation. Ça a à voir aussi avec qui on est et comment est-ce qu'on communique les uns avec les autres. Mais, par exemple, une organisation très hiérarchique est beaucoup plus inefficace. Il y a beaucoup d'exemples où on doit se poser la question des entités légales, comment est-ce qu'on va gérer les impôts, les taxes dans une organisation. Et donc, on pense déjà aux coûts avant même d'avoir commencé les projets. On doit se poser la question, qui va gérer le compte bancaire, qui va gérer les fonds ? Et moi, je pense que vous êtes tous confrontés à ce genre de questions. Dans tout mouvement politique, dans tout mouvement social, dans toute initiative, tout le monde se pose ce genre de questions, parce que c'est vraiment des questions basiques. Et ça, c'est dû au système actuel qui a vraiment été dessiné pour une compétition entre les entités, entre les organisations. Nos communautés, nos collectifs, finalement, se retrouvent à la marge du système, parce qu'on n'a pas toujours les clés pour intégrer le système, et puis parce qu'on ne veut pas, tout simplement. Et ça, ça nous arrête beaucoup, ça arrête beaucoup de projets, et ça nous empêche d'atteindre, d'avoir l'impact que l'on veut. Internet, par exemple, c'est incroyable, et ça a été super pour rassembler les gens, ça nous permet de communiquer comme jamais on l'a fait, et ça nous permet de designer des nouvelles idées, etc. Mais quand on essaye d'aller au-delà de ça et de construire une façon durable un certain nombre de projets, on doit se confronter à des juristes et des comptables, etc. Je n'ai rien contre les juristes et les comptables, mais pour moi, c'est là où on devrait se concentrer. Avoir une entité légale par groupe, par organisation, c'est vraiment absurde pour moi. On doit réussir à définir un nouveau système, un nouveau mécanisme qui va nous permettre, nous, organisation, collectif, d'opérer. Et ça, on l'a appelé, nous, Open Collective. Open Collective, c'est un système, un mécanisme qui permet aux organisations de travailler en transparence absolue. Beaucoup de collectifs, beaucoup d'organisations, en réalité, sont confrontées avec les mêmes problèmes et doivent toujours commencer de zéro. Et on ne partage pas les choses entre organisations, entre collectifs. On a pensé qu'il fallait inventer quelque chose pour permettre aux collectifs, aux organisations de ne pas recommencer de zéro à chaque fois et de décentraliser le mécanisme de l'argent, par exemple, dans une organisation, dans un collectif. On s'est posé la question comment est-ce qu'on peut créer une organisation sans avoir de problèmes de financement, de budget et les barrières que l'on rencontre généralement. Open Collective, c'est donc une plateforme, open source pour un financement transparent. En réalité, ça permet aux collectifs, par exemple, des mouvements sociaux, des communautés sociales, des nouveaux mouvements politiques, ça leur permet de recevoir des financements et d'être complètement transparents sur la manière dont c'est fait et de ne pas avoir besoin d'une entité légale. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on partage, par exemple, les activités telles que la recherche de fonds ou la comptabilité, on le partage, on le met entre toutes les communautés qui veulent. Et on le fait de manière... Tout le monde, en fait, peut voir d'où vient l'argent, où est-ce que l'argent va, comment est-ce qu'on reçoit de l'argent, etc. Et l'idée, c'est d'être vraiment très transparents sans avoir besoin d'une bureaucratie absolument incroyable et lourde pour que les collectifs avancent. C'est ce qui permet à des organisations de virtualiser, de rendre virtuel leur comptabilité, par exemple, leur recherche de fonds, leur financement. Toutes ces mécanismes de financement, par exemple, ou des mécanismes de comptabilité, en fait, tout ça est regroupé, c'est virtualisé, c'est rendu virtuel, et donc ça permet aux organisations, aux collectifs de se concentrer sur leurs missions. On peut penser à ce mécanisme comme un browser Internet. En fait, ça enlève la complexité, c'est la friction des anciens systèmes auxquels on est confrontés tous les jours, et ça permet, en fait, de se concentrer vraiment sur les missions auxquelles on veut mettre de l'énergie. Et si on prend l'exemple des villes, par exemple, les villes, c'est un open collective de base. En fait, ce sont des personnes qui partagent un espace commun. Nous, en tant que citoyens, on peut contribuer et on peut avoir un impact sur nos vies quotidiennes. La ville est un espace absolument fabuleux pour créer un open collectif. Si on pense la ville comme un chapitre, on peut se dire que les villes peuvent, en fait, mutualiser leurs ressources. Elles peuvent partager leurs ressources. Elles peuvent partager leurs espaces. Et donc, il peut y avoir une mutualisation des initiatives entre plusieurs villes dans le monde. Une ville, c'est une infrastructure commune sur laquelle on crée des collectifs et sur laquelle on contribue et on amène des contributions. On le sait tous ici, mais le changement, en fait, n'arrive pas là où il y aurait besoin d'avoir du changement immédiat. Et je pense qu'on le sait tous, malgré les centaines et les millions d'initiatives citoyennes partout dans le monde, le problème, c'est que toutes ces initiatives travaillent séparément et elles travaillent dans leur propre silo. Donc, vraiment, notre capacité à avoir un impact est très réduite. Et il doit y avoir une meilleure façon de gérer ça. Et Open Collective, c'est une des façons. Brussels Together, par exemple. Avec ce qu'on voit à l'heure actuelle, Brussels Together, qui a été créé en septembre dernier, a l'objectif de transformer Bruxelles et de le transformer en une plateforme ouverte en permettant aux citoyens de contribuer à leur ville. Brussels Together permet à des initiatives citoyennes de faire partie du même réseau. Donc, elles peuvent commencer à lever des fonds de manière très transparente. Elles peuvent créer une association très rapidement, recevoir des fonds de manière très transparente sans avoir besoin de passer par la bureaucratie et le poids de passer par des entités légales. La création d'une association, par exemple, qui prend énormément de temps. Donc, l'idée, c'est de mutualiser les coûts, c'est de partager ensemble plusieurs initiatives citoyennes. Et ce que l'on voit, c'est que ça marche très, très bien. On s'aperçoit au fur et à mesure qu'on peut répartir les ressources différemment, de manière encore plus efficace. On peut voir, comme tout est transparent, on peut voir où est-ce qu'il y a trop de ressources, où est-ce qu'il n'y en a pas assez. Donc, ce réseau a toutes ces ressources bureaucratiques, toutes ces ressources législatives, etc., qui sont mutualisées. Donc, ça permet d'avancer beaucoup plus vite. De la même manière que Bruxelles Together permet à des initiatives citoyennes de Bruxelles de prospérer, un réseau de villes européennes pourrait tout à fait prospérer exactement de la même manière. Et un réseau d'initiatives de villes dans le monde entier pourrait s'attaquer aux problèmes de l'environnement, par exemple, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, les associations de la génération Internet sont basées sur la transparence, l'absence de hiérarchie et le partage. Et c'est sur cette base que l'on doit construire des organisations durables et des structures durables qui vont permettre à des organisations d'avoir un impact au niveau mondial. Donc, bien sûr, c'est une expérience, c'est une expérimentation. On ne sait pas vraiment comment tout cela va finir, mais c'est vraiment ce qu'on veut explorer à l'heure actuelle. Et je suis certaine d'une seule chose, c'est que la seule façon de bouger les lignes, de bouger les frontières, c'est de construire un nouveau modèle et qui remplacera le modèle actuel qui est ancien, qui est vieux, qui est trop lourd. Et je l'ai appris moi-même. Et j'ai appris moi-même que si on ne peut pas les battre, il faut faire abstraction de ces modèles anciens. Merci beaucoup. Merci. Merci.